bonsoir à tous merci de nous retrouver pour édition spéciale sur al 24 news cap aujourd'hui sur le liban ce pays meurtri par l'une des pires crises socio-économiques de son histoire il s'est créé la mécanique de son histoire il s'est passé en un lieu de séparation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Madame Pascale Asmar, pour commencer, est-ce qu'avec cette crise que vit le Liban, ce phénomène de l'immigration clandestine est devenu plus fréquent ? Malheureusement, oui. Dernièrement, on a vu que ce phénomène est en train de se répéter. Il ne concerne pas uniquement les Libanais, mais également les migrants aériens qui sont installés au Liban et qui n'arrivent pas à trouver de solution. Ils disent que la crise économique et le fait qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts, il n'y a pas de travail, les prix sont en train de flamber, la crise est de plus en plus importante. Donc, ce sont des facteurs qui les poussent à prendre la mer et donc à trouver peut-être un havre de paix ailleurs, que ce soit à Chypre, qui est d'ailleurs le pays le plus proche, ou bien en Europe, comme par exemple l'Italie. Dans quelles conditions vivent actuellement les Libanais, Madame Pascale Asmar ? On aimerait avoir votre témoignage. En effet, c'est une crise qui n'arrive pas à connaître de limite à l'empire de jour en jour et on n'arrive pas à voir le fond. Les prix flambent constamment, la dévaluation de la livre est de plus en plus importante. Et le problème, c'est que, avec bien évidemment un chômage de plus en plus galopant, le problème, c'est qu'il n'y a pas une lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire qu'avec toutes les crises, il y a toujours une solution, il y a toujours des perspectives. Mais au Liban, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Et c'est ce qui, en quelque sorte, cause le désespoir de la population libanaise. C'est que malgré cette situation qui empire de jour en jour, et le fait qu'à chaque fois on se dit « maintenant on a vraiment touché le fond », en fait, on voit que ce fond-là n'a pas de fond. En fait, c'est une sorte de gouffre qui n'a pas de fond. Et donc, il y a une sorte de désespoir qui pousse les Libanais à prendre. Donc, en fait, imaginez que la mer devient plus sécuritaire, plus clémente que le fait de vivre dans ce pays. C'est vous dire combien la situation est vraiment mauvaise. Monsieur Ibrahim Dahir, je me retourne vers vous. On vient d'écouter le témoignage de Mme Pascale Asmar sur la souffrance. C'est une population, actuellement, une population libanaise en souffrance. Et certains observateurs, justement, pointent du doigt la responsabilité ou l'inaction des dirigeants libanais actuellement. Est-ce que cette situation, cet effondrement, était-il évitable, à votre avis ? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Asmar. Je crois que la situation, les causes de cette situation actuelle remontent à très loin. Elles remontent au moins à une trentaine d'années. Et il y a un problème déjà technique à la base, qui a annoncé la crise, qui a annoncé l'arrivée de cette crise de façon inéluctable. Le réel problème technique est qu'on avait effectué ce qu'on appelle un PEC, c'est-à-dire qu'on avait fixé la valeur de la livre libanaise sur le dollar, alors que le pays a très peu d'exportation. C'est un pays qui est essentiellement importateur de miens et de services. Ça, c'est le problème de base. Et à partir du moment où on a fixé la monnaie sur le dollar, alors que le Liban, faut-il le rappeler juste entre parenthèses, depuis les accords de 1944, c'est-à-dire les accords de Bretton Woods, toutes les monnaies du monde étaient quasiment stables, fixes. Le Liban s'enorgullait d'avoir une monnaie qui était flottante. Et bizarrement, quand toutes les monnaies du monde ont été flottantes, nous avons fixé notre monnaie sur le dollar, sur une devise dont on n'avait pas assez de ressources pour la combler. Et donc, au fur du temps, on a été obligé. C'était l'annonce d'une mort annoncée. Vous savez, M. Addaher, vous-même, vous avez été ministre entre 2004 et 2005. Dans quelle situation, à l'époque, se trouvait le Liban ? Est-ce qu'on s'attendait à se retrouver dans une telle situation ? On ne s'attendait pas, parce que tout le monde était dans une sorte d'euphorie qui cachait les réels problèmes. Mais, 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 il faut dire que déjà un certain nombre de politiques avaient appelé, entre guillemets, dont moi-même j'avais demandé, à ce moment-là de libérer. Parce que la confiance était à peu près retrouvée de libérer la monnaie, ce qui, à l'époque, aurait pu encore sauver le système. Mais, la situation de l'argent facile est très difficile à contrer. Les gens se sentent bien, ils ont des devises qui leur permettent d'importer des biens à vil prix, de vivre nettement au-dessus des réels moyens, de la réelle valeur de la monnaie. Donc, il était très difficile, pour un homme politique, enfin, pour un groupe politique qui avait la majorité, d'accepter, de faire, de demander ce genre de sacrifice au peuple. Il faut dire qu'au cours du gouvernement auquel je participais, il y a eu l'assassinat du président Hariri. Ce qui, de toute façon, encore une fois, a tout remis en cause. Et les problèmes économiques étaient relégués au second plan. Voilà. J'aimerais, justement, revenir sur la situation quand on voit des gens fuir, donc, la crise, les difficultés économiques. Monsieur Elias Masbounji, vous êtes avec nous ? Oui, mais je ne veux pas vous inviter. Monsieur Masbounji, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui, ce naufrage qui s'est produit en Méditerranée. Donc, des gens ont fui, justement, cette crise au Liban, ces difficultés socio-économiques. C'est un scénario triste auquel le Liban est parvenu. Est-ce que les dirigeants n'ont-ils pas pris la mesure de l'effondrement au cours ? Plusieurs observateurs pointent du doigt à la responsabilité des dirigeants politiques. Les dirigeants sont absents, malheureusement, à tous les niveaux et devant les catastrophes les plus terribles. Ce drame au large de Tripoli est une nouvelle étape dans la calade des malheurs du peuple libanais. On n'avait jamais entendu parler de dizaines de libanais partir de cette manière-là lors d'embarcations frêles et dangereuses, plutôt frêles, pour aller à la veuglette en tant que réfugiés, en tant que migrants. Pour nous, migrants, c'était des gens qui venaient de Syrie, qui venaient de l'extérieur, ou des marginaux, ou des étrangers qui partaient des côtes libanaises. Aujourd'hui, selon les listes données par la police, il s'agit bien de Libanés, citoyens habitants en Tripoli, des familles entières qui ont connu le sort tragique que l'on sait. C'est effectivement grave, ça donne à réfléchir, mais qui va réfléchir ? La conscience nationale seulement, il n'y a que la conscience nationale et ceux qui en ont, qui peuvent réfléchir à la gravité de ce problème. Au niveau des responsables, rien, absence totale, les malheurs s'accumulent sur le pays, sur le Liban, sur le peuple libanais, et les responsables sont dans un état combateux, super dangereux. Certains observateurs, M. Elba Elias Masbounji, j'aimerais vous poser la question à vous tous. Cette situation auxquelles est parvenu le Liban est due à une désintégration de l'État. Certains observateurs le disent. Qu'en pensez-vous, M. Daher ? Oui, ce sont des problèmes qui sont liés. En fait, il est très difficile aujourd'hui de dissocier et de savoir qu'est-ce qui a primé, si c'est la crise politique ou si c'est la crise financière et économique. Deux crises imbriquées, l'une dans l'autre. Deux crises tout à fait imbriquées, mais il ne faut pas oublier que le Liban aussi est soumis à des pressions externes. Il y a des pressions externes qui veulent imposer des solutions à l'intérieur, qui, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit par les puissances régionales ou par les puissances d'autres puissances, font que le pays est tiraillé, qu'il n'y a pas de décisions qui peuvent être prises. Et la classe politique, malheureusement, il faut le répéter, La classe politique libanaise n'a aucun problème à se sentir inféodée à des projets politiques qui ne dépendent pas du Liban, que ce soit en regardant vers l'ouest ou en regardant vers l'est. Vous parlez d'interférences étrangères ? D'interférences étrangères et d'inféodation des groupes politiques libanais. Au nom de la souveraineté, chacun se prévaut de la souveraineté, mais au nom de la souveraineté, on trouve tout à fait normal d'être dans un camp ou dans l'autre, qui sont des camps complètement étrangers au Liban, quels que soient les liens d'amitié ou de coopération qu'on entretient avec ces pays-là. Donc, à partir de ce moment-là, ceci amène à ce que, malheureusement, la solution de la crise au Liban dépende en très grande partie de la situation régionale. Tant que la situation régionale est en conflit ouvert, en positionnement ouvert sur la position de telle ou telle puissance régionale ou de telle ou telle puissance mondiale, le Liban reste un théâtre d'affrontement. La stabilisation de la région est la seule solution qui puisse ouvrir un chemin pour qu'à l'intérieur du Liban, la situation politique s'apaise et, par conséquent, les premières solutions à la solution économique et financière commencent à apparaître. Madame Pascale Asmar, sur ce point, le pays peut-il se relever si la région demeure en crise ? Malheureusement, je suis tout à fait d'accord avec M. le ministre. C'est que nous sommes devenus les otages de cette équation régionale. Et donc, maintenant, c'est trop tard pour nous de trouver une solution tout seul. Donc, oui, on dépend de cette équation régionale. On est employé comme sorte de carte de pression dans les négociations de Vienne. Il y a également ce conflit qui oppose l'Arabie saoudite et l'Iran. Donc, on est vraiment au cœur de la bataille régionale et on ne pourra pas se relever s'il n'y a pas de solution. C'est vraiment un peu trop tard parce que si on n'était pas tant inféodés, si on n'était pas vraiment tant corrélés à tout ce qui se passe sur le plan régional, oui, on aurait pu le faire, mais maintenant, c'est trop tard. Les rênes du pays ne sont pas maintenues uniquement par des politiciens libanais. Nous sommes fortement tributaires de tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit sur le plan régional ou bien sur le plan international. Et je suis tout à fait d'accord, on n'aura une sortie qu'une fois qu'on verra au clair la situation régionale. Monsieur Elias Masbounji, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous nous entendez mieux ? J'entends mieux vos invités. Monsieur Elias Masbounji, mes deux invités ont parlé d'un Liban otage des conflits régionaux. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la situation actuelle est due à ce système politique qui est donc dépendant des puissances régionales ? C'est plutôt la deuxième alternative, c'est-à-dire un problème politique existentiel. Les crises, il y a n'importe où. Tous les pays ont connu des crises régionales ou mondiales, ou des crises avec les pays voisins. Donc, si on ne peut pas justifier la catastrophe dans la vie actuellement du Liban par des conflits régionaux ou par des mauvaises relations entre le Liban et certains pays de la région. À mon avis, et je n'hésiterai pas à être franc et peut-être choquant pour certains de mes concitoyens, le Liban est resté à l'état des Milettes. Les Milettes, c'est un mot un peu péjoratif que l'Empire Automan, avec lequel l'Empire Automan définissait ces sujets. Et l'Empire Automan a laissé à la France, après la défaite, elle avait laissé à la France un pays composé de Milettes. Les communautés religieuses du Liban, c'est des Milettes. Et malheureusement, après la proclamation des deux indépendances du Liban, notamment celle de 1943, on est resté à l'état de Milettes. Donc, il y a 100 ans que le Liban existe et les Libanais sont restés à l'état de Milettes. C'est un état semi-tribal. Et je choquerai beaucoup de Libanais en disant cela. En 100 ans, nous n'avons pas pu donner aux Libanais ou nous n'avons pas pu créer le librement d'un minimum de citoyenneté. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Liban revient dans un état semi-tribal ou même tribal, avec une appartenance et une loyauté et une dépendance de la communauté, que son chef soit un militaire ou un civil ou un religieux. Donc, en 100 ans, nous n'avons pas pu créer une nation libanaise. Et c'est véritable parce que l'histoire ne nous donnera peut-être pas une deuxième occasion. Vous avez cité le problème tribal, mais il y a également le confessionnalisme. On en parle souvent quand on cite le Liban. Monsieur Daher, je m'adresse à vous. Le confessionnalisme, il y a également ce problème communautaire, mais également la corruption, tous ces mots qui rongent le pays. Oui, d'abord, pour ce que vient de dire mon ami Elias, c'est à la fois désolant, c'est à la fois vrai, mais ce n'est pas la seule raison, ce n'est pas la raison fondamentale de l'effondrement du pays. La preuve, c'est qu'avec ce système, le pays a connu des périodes de prospérité inédites, et donc pendant très longtemps. Et ce n'est pas véritablement ça. C'est un peu une solution, en guillemets, de faciliter, de tout remettre sur le confessionnalisme et la déstabilisation par l'intérieur de l'État. Je vais m'expliquer un peu. Oui. Le confessionnalisme, parce que là, on a tendance tout le temps à confondre un peu le système et en disant le système n'est pas bon. Le système est excellent. On a un système démocratique parlementaire avec une constitution qui, stricto sensu dans les termes, est une des… elle est équivalente à d'autres constitutions, pour ne pas dire parmi les meilleures, les plus modernes entre les cas, sur le terme démocratique. Donc vous parlez de l'échec d'un État et pas un État, on va dire, failli, qui a failli. C'est l'échec de la gouvernance. D'accord. C'est l'échec de la gouvernance. Depuis quelques années, on a institué un système qui a véritablement légalisé, non, généralisé la pratique de la corruption. Oui. Et à un niveau qu'on n'avait jamais connu auparavant. Il l'a institutionnalisé et cette corruption avait d'autres conséquences aussi sur la dégénérescence de l'État. Mais il y a, en même temps que la gouvernance, il y a les erreurs financières. Vous savez, s'il n'y avait pas eu cette dégradation purement financière aujourd'hui, si la situation était, sur le plan financier et économique, aussi, je n'allais pas dire aussi bonne, mais dans le même État que pendant la guerre civile, personne n'aurait relevé aujourd'hui le problème de la crise. Les gens auraient continué à vivre et on était habitués un petit peu aux disputes politiciennes, au très mauvais niveau de la prestation de nos hommes politiques. à leur corruption, mais aussi à leur inefficacité, à leur incompétence, etc. Mais malheureusement, le fait de la crise financière, et donc après, par conséquent, économique, qui a mis véritablement le peuple libanais dans une situation, là pour le coup, elle est complètement inédite et inhabituelle, qu'ils n'ont jamais connue. C'est cette crise-là qui est devenue existentielle au niveau de la vie de tous les jours pour les libanais, qui a mis en exergue l'exaspiration des libanais et rendu absolument impossible la gestion de la crise actuelle par un seul facteur. Madame Pascal Asmar, je me retourne vers vous. C'est un combat au quotidien, vous, que vous vivez actuellement au Liban ? Oui, bien sûr, parce qu'on est vraiment dans l'imprévisible. Chaque jour, on se réveille le matin, on ne sait plus à quoi on va s'attendre. Est-ce qu'on s'attend à des coupures d'électricité ? Bon, d'ailleurs, il n'y a plus d'électricité, on ne va plus même parler de coupures, malheureusement. C'est le noir total ? Oui, parce que tout simplement, il n'y a pas eu de fioul. Vous êtes privée d'électricité ? Oui, en fait, il n'y a pas eu de fioul et donc on attend les résultats des tests de fioul qui ont été acheminés. Et même si on aura les résultats, on aura droit à deux ou trois heures par jour, ce n'est pas vraiment 24 heures d'électricité. D'ailleurs, on ne l'a jamais connue depuis la fin de la guerre civile. Mais là, on est vraiment, la plupart des Libanais vivent dans le noir, même avec une électricité qui vient deux à trois heures par jour. Il y a également ce monopole qui exercent les générateurs de quartier. Et même avec les générateurs, on n'arrive pas à avoir de l'électricité à la longueur de journée. Il y a également cette dévaluation chaque jour. Il y a cette sorte de préoccupation chez les Libanais. Ils doivent recourir aux applications sur Internet afin de voir quel est le taux de la livre libanaise. Ce taux-là, il va également influer sur les denrées alimentaires, sur les médicaments. Il y a des médicaments notamment pour les maladies chroniques, comme par exemple le cancer, qui ne sont même plus à la disposition des patients. On a même déploré des patients cancéreux qui sont décédés, parce que tout simplement, ils n'ont pas pu trouver de traitement. Donc voilà, ça c'est la situation. Je suis tout à fait d'accord avec M. le ministre, c'est qu'avant, on faisait avec. Même avec la crise politique, même avec des scissions communautaires, on faisait avec parce qu'il n'y avait pas ce souci financier. Économique. Voilà. Même en 2008, quand il y a eu la crise économique, le monde entier l'a ressenti, mais le Liban ne l'a ressenti pas parce que la diaspora a déposé de grosses sommes d'argent auprès de la Banque centrale, donc ce qui nous a permis en quelque sorte de pouvoir survivre. Et donc, de tout temps, les Libanais faisaient avec. Je pense que le fait de faire avec, en quelque sorte, nous a conduit à cet état-là, parce que notre problème, il est bien évidemment politique, ça manque de bonne gestion, ça manque de bonne gouvernance. Et là, on se trouve dans ce pétrin-là, parce qu'on a en quelque sorte fait avec pendant toutes ces années. Alors, c'est une crise multidimensionnelle, on l'a compris. Oui, mais à mon sens, c'est vraiment une crise au départ politique, parce que si on avait de bons politiciens, si on avait une bonne gouvernance, on n'aurait pas eu ce problème financier qu'on connaît actuellement. Très bien. Le message est passé dans ce scénario, on va dire, cauchemardesque. Est-ce qu'on peut entrevoir une solution, M. Masbounji ? Ensuite, je donnerai la parole à M. Dahir. Oui, oui, une solution, mais à quel point ? Une solution, il faudra malheureusement attendre une nouvelle génération. Une nouvelle génération est aujourd'hui désespérée dans la pandémie qui existe. Il y a eu hier une réunion, un candidat à l'élection présidentielle que je n'aimerais pas pour ne pas être accusé de rendre électorale. Une centaine de Libanais, pour la plupart jeunes, et j'ai senti parmi eux un mouvement d'attachement et aucun désespoir, aucun sentiment de lâchage du pays. Ça donne du bon au cœur. Et malheureusement, au niveau de l'amélioration de la situation, nous risquons d'avoir à prendre plusieurs dizaines d'années. Encore faut-il que les Libanais tiennent et qu'il tienne le coup au niveau financier et social. Parce qu'on parle de gouffre et d'enfer, etc. On ne peut pas tenir le temps dans un gouffre et encore moins en enfer. On peut se consommer et le Liban, qui a des voisins pas enviables du tout, serait à ce moment-là dissous dans la masse des pays environnants. Et c'est un projet auquel tout le monde pense, mais on parle de dirigeants. Je pense que tous les dirigeants confondus, ceux qui les ont élus, c'est-à-dire nous, ceux qui ont cru au Liban patrie, Liban nation, se sont leurrés, n'ont pas été à la hauteur de leurs responsabilités. Il est évident que les crises régionales ont été très, très lures. Je parle de la création d'Israël. Je parle des conflits entre les pays voisins, des conflits sanglants, qui ont bien sûr tiré une partie du pays, divisé le peuple. Mais au fond, à la base de tout ça, s'il y avait un véritable sentiment national créé, déclenché par des dirigeants à la hauteur, nous n'en serions pas aujourd'hui là. M. Addaher, on vient d'écouter l'intervention de M. Nassbounji sur la primordialité d'une classe politique digne de la responsabilité. Donc, il y a quand même un brin d'espoir avec les élections législatives qui sont attendues le 15 mai prochain, je crois. Est-ce que vous y croyez, vous, en tant qu'observateur ? Il faut y croire, il faut y croire, il faut y croire. Parce que, en termes de représentants de ce qu'on a appelé l'antifada ou peut-être la saura, cet esprit-là, en général, ne va pas amener au Parlement un nombre suffisant pour changer la donne politique au Liban. Mais, il va entretenir la flamme, et ça c'est important. Il va entretenir la flamme, c'est-à-dire qu'il va permettre à la classe gouvernante de réaliser qu'il y a une opinion, que le peuple réagit, pas seulement sur la crise financière aujourd'hui, mais sur la façon dont est géré le pays. Et donc, je reviens encore une fois à la gouvernance. Moi, je ne suis pas d'accord qu'il faut attendre que la nouvelle génération arrive pour qu'il y ait une solution, etc. Le peuple, les Libanais seront morts d'ici là. Il y a des possibilités de réforme, des possibilités de relance du pays avec une meilleure gouvernance, pour peu que, même parmi les groupes politiques existants aujourd'hui, tous ne sont pas, à jeter avec l'eau du vin, si je puis dire, ne sont pas tous mauvais. Il y a de meilleurs, en tout cas, si on peut améliorer à l'intérieur des groupes politiques la représentation par des gens qui sont moins corrompus, plus compétents, mieux formés, c'est déjà un point. Mais je réaffirme et je redis la même chose. Nous attendons la stabilisation de la région, qui ne peut commencer qu'avec ce qu'on attend des accords de Vienne aujourd'hui. Et à mon avis, ce sera un petit peu la première pierre d'un édifice, d'un chemin qui sera ouvert. Il sera plus ou moins long, on ne sait pas comment il sera fait, mais ce sera au Libanais d'exprimer de nouvelles orientations pour participer à cette nouvelle stabilisation et répartition de la région, répartition en termes d'influence, bien entendu pas en termes de frontières. Et c'est à partir de là. Madame Pastiel Aswar, est-ce que vous y croyez ? Le Liban peut être sauvé dans le contexte actuel ? Je suis toujours attachée à cette croyance, parce que sans cette croyance, sans cet espoir, on va dépérir, on va mourir aujourd'hui. Parce qu'il n'y a vraiment aucune liure d'espoir, même au sein de l'opposition. Il faut le dire que cette opposition, on a tellement cru en ce 17 octobre que par la suite, ça a été vraiment une grande déception. ces forces de l'opposition qui n'ont pas pu s'unir, qui maintenant, à l'occasion des élections, se présentent sur mille et une liste. Et donc, du coup, au lieu de se fédérer face à la classe au pouvoir, il lui offre en quelque sorte une victoire assez facile. Et donc, il n'y a même pas eu une feuille de route, il n'y a pas eu une organisation au cours des deux dernières années. Mais malgré tout, je m'attache parce qu'il faut croire en quelque chose, il faut toujours s'attacher à cet espoir et se dire qu'il doit y avoir une solution après tout ça. Mais franchement, je ne pense pas que le salut passera forcément par cette opposition, si on peut la qualifier de la sorte, au vu des problèmes qu'elle connaît et au vu, durant ces deux dernières années, au lieu de pouvoir profiter un peu notamment du ressentiment populaire envers la classe au pouvoir et également de ce soulèvement populaire de millions de Libanais qui ont crié non à la classe dirigeante. Donc, au lieu de vraiment capitaliser sur ça, ils ont malheureusement tout laissé tomber juste parce que je voulais tel siège, je ne me présente pas sur telle liste, je me présente sur telle liste. Donc, on a vraiment vu comment l'opposition s'est fragmentée en mille et une liste. Mais voilà, je reste toujours croyante en ce pays parce que sans cet espoir, sans cette croyance, je pense que personne ne restera au Liban. Justement, M. Elias Masboudji, pour finir, est-ce qu'il y a possibilité de renouer contact ou renouer la confiance avec la classe politique ? Est-ce possible actuellement pour reconstruire le Liban ? Oui, votre rencontre télévisée entre nous, entre mon ami Ibrahim Daer et la dame qui vient de notre société. Madame Pascale Asmar. C'est un constat très intéressant. Pour les uns, c'est un constat de faillite. Mais même les faillites peuvent être réparées. Je dirais, je serais très bref pour dire que, oui, le Liban remettra ses cendres, mais quand et sous quelle forme ? Comment ? Merci, M. Elias Masboudji. Donc, on pourra consacrer toute une émission pour essayer de trouver des solutions aux problèmes, pour faire des propositions, pourquoi pas, avec vous. Merci à mes invités d'avoir participé, d'avoir contribué à cette émission. Je remercie Mme Pascale Asmar, journaliste. Elle était avec nous depuis Beyrouth. M. Ibrahim Daer, homme politique libanais, et puis ancien ministre, merci de nous avoir éclairés avec votre expérience. Et puis, M. Elias Masboudji, journaliste libanais installé en France, merci de nous avoir éclairés sur la crise sociale et économique que vit actuellement le Liban. Merci à vous.